Tu cherches à connaître des astuces tricot qui sont un peu secrètes ? Tu es au bon endroit ! Dans cette vidéo, je vais te donner 4 autres astuces sur le tricot qui sont connues par très 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 peu de triconautes. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaenelle et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir progresser en tricot de façon phénoménale. Allez, c'est parti pour la première astuce. Si tu as une laine sans indication sur la taille d'aiguille à utiliser ou tout simplement parce que c'est une laine que tu as entamée, dont tu as perdu l'étiquette, ou parce que tu as perdu l'étiquette ou c'est une laine qu'on t'a offerte, il existe un moyen de savoir quelle taille d'aiguille utiliser avec cette laine. Pour cela, il te suffit d'avoir ta pelote et ce qu'on appelle un échantillonneur. Il en existe de différentes formes. Moi, le mien, il a la forme d'une petite boule de Noël, je dirais. Et du coup, là, le mien, il est gradé en deux tailles. En taille US, donc les tailles d'aiguille américaine et les tailles en millimètres. C'est inscrit ici, size in millimètre. Donc, pour cela, on va avoir besoin d'un échantillonneur. Il en existe de différentes formes. Le plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fait qu'il y ait des petits trous pour calculer la taille des aiguilles. Et on va prendre un petit bout de notre laine. Ce petit bout de laine, on va le plier en deux, comme ceci. Et une fois qu'il est plié en deux, je vais le faire passer, donc je vais faire passer les deux brins par-dessus les différents ronds de l'échantillonneur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que j'aurai passé sur les différents ronds, on verra. Donc, du coup, je chevaucherai ces différents ronds et cela permet de voir, du coup, quelle taille d'aiguille correspond. Et comment savoir que la taille d'aiguille correspond ? En fait, il faut que les deux fils recouvrent à peine le trou. Donc, par exemple, là, pour la taille 12, qui est l'extrême ici, bon là, bien sûr, le trou n'est pas du tout recouvert, donc ce n'est pas du tout cette taille. Je vais aller un peu plus bas sur les tailles, donc par exemple 6. On n'est pas très loin, mais je ne recouvre pas tout à fait le trou encore. Je vais aller à 5,5. On se rapproche. 5,5, ça pourrait être une taille avec laquelle je pourrais tricoter cette laine, mais j'aurai un effet légèrement ajouré avec. 5, on commence à avoir quelque chose de pas mal. 5, ça serait une bonne taille d'aiguille. 4,5, ça commence à être vraiment bien. Et 4, ça serait vraiment la taille parfaite. Parce que là, comme tu vois, le trou du 4, donc ici, le trou du 4, il est recouvert à 98%, dans le sens où il y a juste deux petites fentes sur les côtés du fil. Et c'est vraiment la taille de prédilection pour cette laine. Donc, je sais qu'il faudrait, dans l'idéal, tricoter en 4, mais je peux aussi tricoter en 4,5 ou en 5. Mais vraiment, la taille parfaite, c'est le 4 qui recouvre, qui montre où on voit que les deux fils recouvrent quasiment parfaitement le cercle. Voilà. Donc ça, c'est la petite technique à connaître pour savoir quelle taille d'aiguille utiliser quand on ne sait pas avec quelle laine tricoter. Ça fonctionne aussi quand on veut tricoter deux laines ensemble. Deux laines qui ne sont pas du tout les mêmes, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pour la première astuce. Pour la deuxième astuce, on va voir comment avoir un petit sac à projet facile et pas cher pour remplacer les bols à laine qui sont très beaux, mais qui sont de petits investissements. Donc, pour remplacer les bols à laine classiques, je te propose de remplacer ça par des petits sachets Ziploc. Les miens sont réutilisables, donc c'est-à-dire qu'il faut juste que je les lave. Mais tu peux aussi utiliser des sachets qui sont à usage unique. Pour cela, du coup, je prends ma pelote de laine, je la glisse à l'intérieur du sachet et je vais laisser dépasser un tout petit bout de laine. Donc je ferme et je laisse dépasser un tout petit bout de laine et il me suffira du coup de tirer sur ma pelote pour qu'elle se dévide tranquillement et que je puisse tricoter sans avoir la pelote qui se balade partout. Et voilà comment avoir un petit sachet, un petit sac à projet facile et rapide. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va voir comment tricoter plus facilement le rang lorsque l'on souhaite tricoter en rond. Donc lorsque l'on tricote en rond, la difficulté c'est souvent de tricoter le premier tour et de faire attention à ce que celui-ci ne vrille pas. Donc dans le cas où tu souhaites tricoter en rond et que tu souhaites éviter que ton tricot vrille dès le premier tour, la petite astuce pour éviter ça et faciliter la réalisation de ce premier rang, c'est tout simplement non pas de tricoter ton premier rang en rond, mais de tricoter ton premier rang à plat. Et oui, à plat, tu as bien entendu. Donc, pour tricoter un premier rang, avant de joindre en rond, je vais tricoter mon rang normalement comme je le ferai en aller-retour. Et voilà. À présent, il ne me reste plus qu'à joindre en rond comme je le ferai normalement. Donc là, je vais tricoter en Magic Loop. Je divise mon nombre de mailles en deux. Et du fait que j'ai tricoté mon premier rang, celui-ci a bien moins de chances de vriller. Donc, c'est bien plus rassurant de pouvoir tricoter le premier rang et de se dire qu'on a bien moins de chances de faire une vrille dès le premier tour. Voilà. C'est tout du coup pour la troisième astuce. Pour la quatrième astuce, je te propose de trouver d'autres marqueurs de mailles si jamais tu n'as pas de marqueurs de mailles sous la main. Je te propose d'autres façons d'avoir des nanomarqueurs. La première consiste à récupérer les petites épingles qui se situent sur les vêtements. On n'en trouve pas sur tous les habits ou sur toutes les étiquettes de vêtements. Mais certaines marques de vêtements proposent ce genre de petites épingles qui correspondent comme à des... Comment dire ? Comme des épingles à nourrice, en fait. Ce sont comme des épingles à nourrice qui s'ouvrent et c'est très facile à utiliser sur les aiguilles à tricoter. Par exemple, voilà. C'est beaucoup plus fin qu'un marqueur classique donc ça veut dire que ça ne fera pas d'échelle étant donné la finesse de l'objet. Donc c'est très facile à récupérer et pour le coup, ça coûte vraiment zéro euro. Autre petite astuce pour récupérer des anneaux marqueurs, c'est si jamais tu possèdes une brosse à dents électrique, il existe ici un tout petit anneau en plastique qu'il suffit en fait de désolidariser de la tête de brosse. Voilà. Et ça donne des tout petits anneaux qui sont très pratiques à utiliser sur par exemple un petit tricot pour marquer le début d'un tour. Voilà. Donc là, ce sont deux petits anneaux marqueurs qui sont faciles à récupérer et que tu peux trouver en supermarché ou du coup, dans des boutiques de vêtements. Maintenant que tu connais ces 4 astuces, il te faut savoir les 10 autres astuces que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai débuté le tricot. Et c'est pour ça que je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je te donne d'autres astuces complémentaires que je suis certaine tu ne connais pas. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écoutée et à tout de suite dans cette vidéo !